Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien, moi ça va ? Nickel ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un retour de course, un big méga retour de course. Je suis allée chez Aldi, la dernière fois que je suis allée il n'y avait plus rien en rayon, donc j'étais allée chez Intermarché, donc vous avez vu la dernière vidéo, sauf que dans le prospectif il y avait plein de choses qui m'intéressaient, donc du coup aujourd'hui on est vendredi, donc je me suis dit allez, je vais faire un tour, il est 18h20, je viens de rentrer, et j'ai fait plein 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 de courses pour tout ça. Voilà, bon bah c'est parti, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Alors j'ai acheté des trucs pour mon deuxième anniversaire, j'en ai 3 repas, je rappelle j'ai 3 repas d'anniversaire de prévu, au mois de juin, et là ce sera pour mon deuxième repas, j'ai acheté aussi des trucs, bah pour moi, pour manger, c'est mieux, voilà, et j'ai acheté aussi des conneries, non des conneries, j'ai pas acheté des conneries, j'ai acheté ça, il y en a 2, un j'ai oublié, l'étiquette elle doit être tombée dans la voiture, des pieds de vigne, j'en ai pris 2, ils étaient à 4,49€, voilà, ils sont empêchés comme ça, donc il faut que je me dépêche de les planter, mais je pense que je vais les mettre dans un pot, pour l'instant, parce que je sais pas où je vais les planter, mais je les ai vus, et je les ai pris. Et en plus c'est bien parce que sur l'étiquette il y a écrit la date de fructification, donc là c'est fin ou début septembre, et celui-là c'est septembre-octobre, voilà, comme ça ce sera d'affilée, il y en avait d'autres, il y avait plusieurs choix, mais j'en ai pris 2 parce que c'était quand même 4,50€, donc voilà, et j'ai pris aussi, je me suis fait plaisir parce que ça fait longtemps que j'en voulais, des œillets, ils sont en barquette de 6, je crois que c'est 7€, c'est pour mettre devant ma maison, pour réveiller un petit peu, puis ça sent super bon, j'adore les œillets, donc je me suis fait plaisir, j'ai acheté des œillets. Voilà, alors normalement les trucs de jardin c'est avec mon enveloppe budgétaire spéciale jardin, donc je verrai si à la fin du mois, je verrai si je prends l'argent dans mon enveloppe jardin ou pas, s'il me reste des sous ou pas, ou si j'ai besoin de sous, je verrai ça, mais pour l'instant je les laisse dans mon budget course. Ensuite, j'ai acheté du papier toilette, mais vous êtes posé dessus, donc voilà. J'ai acheté des biscuits cuillères comme ça pour faire mon gâteau, je vais faire le même gâteau à chaque fois parce qu'il est trop bon, c'est une espèce de charlotte comme ça avec une crème de mascarpone, vous verrez, je vous ai filmé la recette, donc vous verrez, il est trop trop bon, super facile à faire, il n'y a pas de cuisson, donc c'est parfait, voilà. Ensuite, j'ai pris des chips comme ça, des tortillas pour l'apéro, j'ai acheté plein plein de viande, parce qu'il y avait plein de promos comme ça, c'est pour ça que dans le catalogue j'ai vu qu'il y avait plein de promos, j'avais vu les pieds de vigne, mais j'ai vu qu'il y avait plein de promos sur la viande, et je me suis dit ça vaut le coup. Alors là c'est un plateau au barbecue, et en fait il y a 4 échines de porc sans os, 4 tranches de poitrine, 4 chipolatas, 4 merguez et il y a 1,22 kg. Donc j'ai calculé, ça me fera 10 portions, que je mettrai dans le congélateur, et ça me fera 10 portions, donc 2 merguez, 2 chipolatas, une côte de porc, et 2 tranches de poitrine, voilà. Donc comme ça, ça va me durer longtemps, parce que je ne mange pas 3 tonnes de viande, désolée pour les végétariens, mais là il va y avoir plein de viande. C'était 9,99€, ça me revient à 1€ la portion de viande. Donc voilà, j'ai plus de place. Ensuite j'ai pris des lardons comme ça, ils étaient moins chers que les allumettes de lardons, il y avait une promotion, donc fumer au bois de hêtre. J'ai hyper envie de me manger des pâtes carbo, je sais pourquoi. En ce moment je suis fatiguée, là je ne suis pas super en forme, et j'ai envie de manger. Voilà, alors d'un côté j'ai envie de manger hyper grave, et d'un autre côté j'ai envie de manger plein de crudités, plein de légumes. Donc je me suis dit, je vais faire les deux, je vais m'acheter un truc gras, pour moi faire des pâtes carbo et des légumes, pour quand j'ai envie de manger plus light. Voilà, donc j'ai pris des lardons fumés, ensuite j'ai pris des oeufs ronds de poulet au paprika, j'en ai pris 2, ça c'est pour mon anniversaire avec mon meilleur ami, ils sont très viande, donc du coup c'est pour ça que j'avais acheté des chipolatas, ils me restent des merguez dans le congèle, et j'ai pris des petits poulets comme ça, et ça va suffire parce que nous, enfin, après il va rester 3 tonnes de viande, voilà, ça va suffire, donc j'ai pris ça, et en viande, et ensuite j'ai pris ça pour finir, la vache, voilà, voilà, j'ai vu la vidéo aussi de, comment t'appelles, maman économe, donc c'est pour ça en fait que j'ai regardé le prospectus d'Ali, ben je regarde jamais les prospectus, mais je l'ai regardé sur internet, et je suis là, il me disait plus de poulet, 2,5 kg, et du coup après j'ai vu qu'il y avait plein de trucs, donc voilà, donc il y a 2,5 kg, et il y a plein de cuisses de poulet, il y en a, il y en a 10, et je ne sais plus combien c'était, de toute façon je vous mettrai les prix comme d'hab, donc ben voilà, ça va aller au congèle, et là j'en ai pour 2 mois, voire même 3 mois, parce que j'ai pas mangé du poulet, j'ai mangé du poulet tous les jours, ni toutes les semaines, du porc, donc voilà, mais j'aimerais bien manger de la viande, 2,3 fois par semaine, parce que, en ce moment comme je suis fatiguée, en fait c'est mes surrénales qui déconnent, parce que je suis en insuffisance surrénale, et quand on a des problèmes surrénales, et ben il faut en manger des protéines, donc, là j'ai le coiffé, donc j'ai essayé d'en manger 2,3 fois par semaine, de la viande, je sais que vous allez me dire, il y a des protéines végétales, des légumineuses et tout, mais moi j'ai beaucoup de mal à manger des légumineuses, je suis pas une grande, grande fan des légumineuses, donc, moi c'est plus l'hiver, parce que c'est hyper consistant, donc, je vais essayer de manger plus dur, des pois chiches et tout, mais ce qu'il y a haricots et lentilles, l'été, j'ai du mal, même en salade, voilà, donc, ben comme j'aime la viande, même si j'en mange pas 3 tonnes, et ben, voilà, ensuite, j'ai pris des ananas en morceaux, comme ça, pour me faire des smoothies, parce que j'aime bien, il y en avait pas en surgelé, il y a des fruits rouges en surgelé, mais c'était très cher, donc, je me suis rabattu sur l'ananas en morceaux, comme ça, voilà, je sais pas où mettre ça, ensuite, j'ai pris un melon, parce que, melon, c'est trop bon, il était, je crois, à 2 euros, j'ai pris du fromage, comme ça, à riz et fine d'herbe, et je n'achète que ça, j'ai pris du fromage à riz et fine d'herbe, et je vais manger avec ça, et du concombre, en fait, je vais mettre une briquette de crème, que je vais mélanger avec mon fromage, et ça va me faire une sauce, et puis, comme ça, ils pourront tremper, d'ailleurs, elle est là, la crème, j'ai pris de la crème comme ça, la 12%, voilà, pour faire la sauce, pour tremper, tremper les concombres aussi, j'ai pris 3 concombres, 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 donc il y en a un qui sera pour mon anniversaire, et j'en ai pris 2 pour moi, parce que, parce que j'aime le concombre, concombre melon, c'est la vie, l'été, quand il fait chaud, ça fait trop du bien, et je suis une grande, grande, méga fan de concombres, et je pourrais en manger toute la journée, voilà, et j'ai repris, des bonbons, parce que, les bonbons, ils sont tous partis, du coup, on a mis, je vous ai, oui, en fait, la vidéo que vous avez vue, jeudi, c'était, je l'avais fait, les courses, la semaine d'avant, pour le samedi, parce que je voulais filmer, en même temps, la recette, et la déco de table, et tout ça, que vous verrez, du coup, dans la vidéo, de jeudi prochain, à le bordel, donc, bref, on a tout mangé, tous les bonbons, j'en ai racheté, j'ai pris, les crocrodilles, des poils, voilà, j'ai pris ça, et j'ai pris, je ne sais pas qui sont, les autres, voilà, des, d'Aribus, ils étaient en promo, là, je ne sais pas, les Haribus, ils étaient en promo, donc, j'ai pris ça, mais, par contre, mes amis, ce n'est pas des grands, grands fans de bonbons, pas comme ma copine, Johanna, qui adore les bonbons, voilà, 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 je vais ranger ça, et ensuite, je fais l'autre sac, parce que là, je n'ai plus du tout de place, donc, ensuite, j'ai pris, du pain de mie, comme ça, parce que, je ne mange pas beaucoup de pain, mais c'est vrai que, pour moi, toute seule, ça dépanne bien, parce que le pain, la baguette, le truc, c'est que ça, ça durcit vite, quoi, ça, ça me dure très longtemps, donc, j'ai pris ça, il faudrait que j'essaye de faire une recette, mais, en ce moment, clairement, je n'ai pas spécialement envie, je suis malade, je suis fatiguée, j'ai pas envie, voilà, j'ai pris des fraises, qui ne coûtent pas la peau des fesses, bon, c'est presque 3 euros, 2,69 euros, il me semble, je ne sais plus, je vous mettrai les prix, mais, il y a 500 grammes, et, ça, ça sera pour mettre dans mon gâteau, je vais faire une espèce de charlotte aux fraises, du coup, voilà, donc, je suis trop contente, ça sent trop bon, puis, voilà, voilà, et, je suis contente, parce qu'il y avait plein de fruits, il n'y a pas trop cher, mais, dépêche, j'aime trop les pêches, c'est un peu dur, là, mais, de toute façon, on va se ramollir, donc, ben, j'ai pris des pêches, donc, ça, c'est pour moi, j'ai pris des patates, comme ça, vapeur, salade, sauté, ce sera pour me faire une salade de pommes de terre, je pense, parce que j'en ai pu, et que j'avais envie de manger ça, voilà, je ne vous le présente plus, mon meilleur ami, le cappuccino, j'ai ouvert une boîte, et elle est là, je l'ai mis dans mon petit pot, et, du coup, ben, je regarde une, je pense que ça me durera jusqu'à la fin du mois, j'ai repris des raisins secs, parce que j'en avais plus, et, ben, je me fais toujours mon porridge, enfin, pas tous les jours, mais, du coup, ben, j'ai plus de raisins pour mettre dans mon porridge, je me suis acheté des pâtes, quand même, voilà, même si je suis une acro-pâtes, ben, j'ai quand même acheté des pâtes de j'envie, et j'ai pris des comme ça, des pâtes fraîches, comme ça, pour, ben, pour les pâtes au carbone, j'ai acheté des mini Mozart, comme ça, pour me faire des salades, la chose de la grosse, je pense que, finalement, je pense que c'est plus économique, si je prends une boule, que je la coupe en deux, ou en petits morceaux, j'ai envie de le casser, la grosse boule, à chaque fois, voilà, j'ai pris, comme d'hab, une laitue iceberg, ma préférée, en attendant que mes petites laitues, elles poussent, dans mon potager, j'ai pris des tomates, et n'en a rien qui est pourri, bon, c'est pas grave, j'ai pris des tomates, c'est la première fois, là, que je prends des tomates, j'avais super envie de manger des tomates, elles étaient pas trop chères, donc, j'ai pris, comme d'hab, j'ai pris, du fromage râpé, parce que le fromage râpé, c'est la vie, donc on prend toujours, le format familial, ça me dit longtemps, mais bon, j'ai pris des oignons rouges, comme ça, c'est pour faire une salade de pommes de terre, ou pour mettre dans les salades, les oignons rouges, c'est le meilleur, c'est plus sucré, je trouve, c'est moins fort que les oignons blancs, ensuite, j'ai pris des radis, comme ça, déjà, c'est pareil, j'en ai mis dans mon potager, mais il faut que ça pousse, donc pour l'instant, j'ai pris ça, et puis ça, je dégomme le paquet à chaque fois, j'en trouve ça, j'ai pris du concentré de tomates, pour mettre dans les pâtes, ou pour la recette, avec les wraps, que j'ai fait samedi, à la cartonnée, elle a été mangée en 2 secondes 8, donc du coup, je vais en refaire là, je vais en refaire pour mes 12 autres anniversaires, et je vais mettre par contre, du concentré de tomates, parce que, vous verrez dans la recette, il y a du ketchup, mais je vais faire un mélange des deux, parce que je trouvais que le ketchup, c'est trop sucré, enfin, je fais une grande grande fan du ketchup, donc, je vais mélanger les deux, j'ai pris des petites tomates cerises, donc ça, tu vois, ce sera pour mon anniversaire, ou ça, ce sera pour moi, pour aller dans la salade, mais vous qui a déjà du concombre, et plein de trucs, je sais pas, j'ai tout à fait gardé pour moi, je verrai, j'ai pris du mascarpone, ça, c'est pour le gâteau, je me suis pris, j'avais envie de faiscelle, j'adore ça, la faiscelle, je suis pas, grande, grande fan de yaourt, je mange pas beaucoup de yaourt, mais c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien, la faiscelle, ou quoi, pour goûter, avec un peu de miel, un peu de fruits, c'est frais, voilà, c'est mieux que le chocolat chaud, voilà, voilà, je pris ça, ah oui, j'ai pris ça aussi, j'ai pris du jambon fumé, comme ça, râpé, c'est pour faire les wraps aussi, l'autre fois, j'ai mis chorizo, et là, je vais mettre avec du jambon, pour changer un peu, pour voir, parce que le chorizo, on l'a pas trop trop senti, au niveau du goût, mais c'était très bon, mais je vais essayer avec le jambon, en tout cas, j'ai pris du coton, ça c'est pour mon vernis, parce que j'ai des lingettes, en tissu, démaquillante et tout, voilà, pour tous les jours, mais pour le vernis, je prends du coton, comme ça, parce que les lingettes, ça les, bah après, la couleur du vernis, elle reste sur la lingette, c'est pas top, j'ai pris des bananes, j'ai pris, j'ai pris des vertes, parce qu'il m'en reste 2-3, j'aime pas qu'elles sont, ah oui, elles sont dans le frigo, j'ai l'une dans le frigo, parce qu'il y a plein de moucherons, il m'en reste 2-3, donc j'ai pris des vertes, comme ça, le temps qu'elles mûrissent, voilà, il faut que j'arrête de les dire, désolé, je ne suis pas que je serai, j'ai pris des saucissons, parce que, mais Rani, il n'y a pas d'apéro, sans saucisson, vous voyez-vous, j'espère qu'il va l'aimer celui-là, parce qu'il est compliqué en plus, bref, j'ai pris du fromage Sainte-Mort de Touraine, sachant que moi, j'habite dans le village, à côté de Sainte-Mort de Touraine, et que je ne suis jamais allée, acheter du fromage, à la ferme, il faut que j'y aille, je suis allée une fois, mais c'était même pas à Sainte-Mort, donc il faudrait que j'y aille un jour, mais bon là, du coup, j'en ai pris, parce que je sais que ce fromage-là, tout le monde aime, sauf mon meilleur ami, parce qu'il n'aime pas ça, mais sinon, tous les autres, ils aiment, donc j'ai pris que un seul fromage, parce que déjà, quand on aura mangé la viande et tout, je ne suis même pas sûre qu'on va manger du fromage, et j'ai repris, des grandes tortillas de wrap, comme ça, il en restait 2 ou 3 paquets, j'en ai pris pour moi, ce sera pour moi, pour faire des wraps, parce que j'aime trop les wraps, déjà, des crudités et tout, et puis là, elle était à 2,99, ça ne fait pas cher, et elles sont super grandes, et voilà, j'adore ça, donc j'en ai pris. ça c'est bon, ensuite les boissons, je vais ranger tout ça, et ensuite je vous montre les boissons. Donc du coup, pour les boissons, j'ai acheté déjà du whisky, ça fait mon meilleur ami, il adore le whisky, et bien sûr, il y a le coca avec, donc je n'ai pas pris la marque coca, j'ai pris la marque Aldi, eux ils n'achètent pas de marque, ils prennent la marque Lidl, généralement, il faut leur course chez Lidl, donc voilà, j'ai pris ça, j'ai pris 4 bouteilles de coca, une bouteille de whisky, j'ai pris une bouteille de rhum pour refaire du ponche, mais il m'en reste la moitié de la bouteille, en fait j'ai fait du ponche, j'ai pris 2 bouteilles en verre de 1 litre, j'ai mis 250 ml de rhum, et ensuite j'ai mis 50 ml de grenadine, 50 ml de pulco, et ensuite j'ai rempli avec du multivitamine, j'ai pas mis de limonade, parce que j'ai dit ça va faire trop chelou, voilà, et finalement c'était très bien, c'est passé, et il me restait un petit peu de ponche à la fin de la soirée, donc ça a suffit quoi, donc il me restera de la limonade, il me reste du coca chéri, finalement on n'a pas bu plus que ça, il me reste un peu de jus de fruits multivitamines, voilà, on a bu la grosse bouteille de coca, et de l'eau en fait, principalement on n'avait pas bu de vin, et un peu de ponche, voilà, donc nickel, et j'ai pris du coup, j'ai pris 3 bouteilles comme ça, du jus d'orange, pour changer un peu du multivitamine, je trouve que le multivitamine c'est quand même très très sucré, et là c'est sans sucre ajouté, donc ça va être sucré, mais sans sucre ajouté, donc on verra, je vais faire avec ça, voilà, voilà, je suis en train de mourir de chaud, il fait 29 degrés, il est censé y avoir de l'orage dans un dréloir ce soir, et j'attends, je suis en train de mourir là, voilà, voilà, donc voilà, pour mon retour de course, je crois que je n'ai rien oublié, de toute façon j'ai tout mis là, donc normalement je n'ai rien oublié, voilà, j'en ai eu pour 140,82 euros, quand même, mais bon, j'ai acheté des courses pour moi, j'ai acheté des courses pour ma nive, j'ai acheté, des pieds de vigne, des œillets, voilà, j'ai acheté plein de viande, donc je suis contente, et je suis contente d'avoir trouvé plein de viande, et des fruits aussi, des fruits qui ne coûtent pas une blinde, parce qu'à intermarché, les fraises, 6 euros, il ne faut pas exagérer, donc je suis contente de mon retour de course, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, et puis on se retrouve du coup, jeudi, vous verrez la vidéo recette, d'apéro, aujourd'hui normalement, je devais vous faire la vidéo épergne, mais je n'ai pas eu le courage de me mettre dedans, j'ai commencé à voir la tournée ce matin, il est chien, il n'était pas de courir et tout, et comme je suis fatiguée, ça m'a gonflé, je ne l'ai pas fait, et je dis de toute façon, comme je dois faire les courses, et bien vous aurez un retour de course, tant pis, voilà, si vous avez une idée de vidéo, pour au pire dimanche prochain, si je ne vous fais pas la vidéo sur les épergnes, il faut que je m'y mette, mais voilà, si vous avez une idée de vidéo que vous voulez que je vous tourne, n'hésitez pas à me proposer vos idées, voilà, voilà, et j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à jeudi, dans la prochaine vidéo, et moi je vais aller me prendre un bain, parce que je suis au bout de ma vie, allez, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501